Donc après ça, nous avons terminé le texturing de notre objet, de notre habillage de manches. Donc là, on vient de créer trois matériaux, trois matériaux très similaires, très identiques en termes de conception. Mais vous allez voir que plus on va avancer dans le texturing, plus on verra des notions un petit peu différentes de textures. Donc ici, on a l'or. On va analyser un petit peu l'objet pour voir si on ne voit pas trop les coutures de l'objet. Donc là, non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, au niveau des anneaux, je ne le vois pas. Au niveau de l'or, il n'y a pas de cassure. D'accord ? On ne voit pas les marques. Donc c'est juste parfait. Donc c'est ça l'avantage aussi, la différence entre une texture qu'on va importer, qui est fixe dans la conception, d'accord ? Dans la texture, où on va pouvoir voir effectivement les coutures, puisque du coup, la texture est limitée. Alors qu'une texture procédurale, donc une texture qui va être générée par des programmes, elle n'est pas limitée dans l'origine. D'accord ? Donc du coup, elle peut s'étendre indéfiniment. Elle ne sera jamais déformée. Et on n'a pas la notion de qualité. D'accord ? Donc là, actuellement, on ne joue pas avec des pixels. Je peux zoomer vraiment fort sur mon détail. On le verra toujours de façon constante. Alors que sur une texture, on aura une résolution. Donc une résolution qu'on va déterminer nous. Mais on aura une qualité. D'accord ? Donc la qualité qui sera 4096, donc en 4K, 2K ou 1K. Voilà. Donc ça, ce sera à nous de le définir pour voir la qualité qu'on va appliquer sur notre habillage de manche. Mais en tout cas, là, de façon procédurale, on n'a pas de notion de pixel, puisque c'est quelque chose qui est généré. C'est un vecteur. D'accord ? Donc un vecteur, c'est quelque chose qui peut s'étendre à l'infini et s'augmenter à l'infini. Il n'y aura jamais de perte de détail. Donc c'est ça la différence entre les procédurales. Par contre, les procédurales, on peut les utiliser uniquement que sur Blender, puisque ce sont des programmes de Blender qui les mettent en place. Si actuellement, j'exporte cet objet sur un autre moteur graphique, ou même sur un autre logiciel, je ne pourrais pas récupérer les informations que j'ai ici. Donc pour ce faire, on doit les pré-calculer pour les transformer en vraies textures avec une vraie résolution. D'accord ? Donc là, maintenant qu'on a habillé notre habillage de manche, du coup, c'est le cas de le dire, on peut faire un slash pour réafficher mon manche. On va cliquer sur le manche ici à droite, et on reclique sur slash pour repasser en mode isolé. On va zoomer un petit peu sur mon manche, et là, on va se focaliser sur la vue de face, et essayer de prendre vraiment l'origine de mon manche. Et là, on va créer quelque chose d'assez intéressant, puisqu'on va vouloir texturer ce manche de façon bien précise, donc j'ai déjà un petit peu l'idée en tête. Mais on va essayer de réfléchir à comment créer cette texture, comment l'apporter. D'accord ? Donc pour ce faire, on va créer un nouveau matériel, si vous ne l'avez pas fait. On va ici le renommer M pour matériel, et du coup, ça va être du métal strié, cette fois-ci. Donc strié et manche. D'accord ? Ça va habiller mon manche. Voilà. On a tous les éléments qui constituent ma texture. Je vais juste enlever les espaces. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir commencer à donner vie à notre matériel. Donc pour ce faire, on est bien en mode rendu, en pré-rendu EV, très important. Et là, on a actuellement notre BSDF guidé, donc notre programme principal. Il est bien raccordé à la surface de sortie, donc il va bien sortir sur ma surface. Et je vais mettre donc des programmes derrière pour lui indiquer quoi faire. Donc pour commencer, on va déjà jouer un petit peu avec la couleur de base. Je pense que le manche, en soi, on va partir sur quelque chose de métallique, mais métallique un petit peu blanc. D'accord ? Donc du métal un petit peu blanc. Donc pourquoi pas, pas forcément blanc, mais une notion de beige, un petit peu sablé. Voilà. Pour vous rappeler un petit peu ce côté sable, ce côté égypte, ce côté anubis, en fait, tout simplement. Donc on va partir sur une teinte un petit peu sablée, d'accord ? Comme ceci. Donc je vous donne la valeur hexadécimale qui est E7, E7, E7. Voilà. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas pu. Et du coup, on va jouer avec la métallique, encore une fois, puisque c'est un manche métallique qu'on veut. Voilà. À 100% métal. On commence à avoir des réfractions et des réflexions métalliques. Et la spécularité, on va rapporter notre programme de Fresnel, rappelez-vous. Donc je cherche Fresnel, qui va me permettre d'indiquer l'indice de réfraction, qui est ici. Mais on va court-circuiter l'information avec un E de Fresnel, qu'on va raccorder directement dans la spéculaire. Et cette valeur, on va la définir ici à, du coup, je pense 0.85. Donc là, c'est une réfraction, enfin, c'est une spécularité assez lisse, assez propre, très peu prononcée. Donc du coup, on aura un petit peu de brillance, mais pas trop, d'accord ? La rugosité, on va la mettre à 0.25. Mais ça, encore une fois, on y reviendra par la suite pour la contrôler de façon un petit peu plus douce. Et là, c'est parfait. Voilà, donc j'ai commencé à créer mon matériel propre. Un métal sablé, un peu, avec une spécularité et un indice de réfraction à 0.85. Une rugosité à 0.25 pour avoir un petit peu de brillance. Et là, c'est parfait. Maintenant, on va créer des stris. En fait, j'ai envie de créer des stris noirs par-dessus, un petit peu en relief, d'accord ? Donc en bump. Donc comment on va faire ça ? Du coup, on va essayer d'analyser un petit peu les programmes qu'on a à disposition et essayer de les agencer pour donner le relief qu'on souhaite, tout simplement. Donc pour ce faire, on va créer, en fait, deux instances de matériaux. Donc là, ça va être un petit peu particulier. Donc c'est un peu du texturing avancé, mais j'ai vraiment envie de vous montrer ça. C'est du coup, donc, de combiner deux textures ensemble.